Et restez bien avec nous dans un instant, nous accueillons Manuel Bonnet, le cofondateur de Fastro, d'une entreprise qui emploie 100% de salariés en situation de handicap. A tout de suite sur Sud Radio, dans le cœur au sud. Le cœur au sud, sur Sud Radio Plus. Le cœur au sud, Parole de Patron. Merci de nous rejoindre sur Sud Radio, dans le cœur au sud, en direct pour Parole de Patron. Et nous allons aujourd'hui parler de Fastro, d'une entreprise qui a eu la très bonne idée de conjuguer handicap et mobilité. 100% des salariés de Fastro sont en situation de handicap pour des prestations classiques de transport de voyageurs ou de livraison de colis. Et résultat, un succès considérable en 2012, une croissance du chiffre d'affaires de 125%. Bonjour Manuel Bonnet. Oui, bonjour Alexis. Vous êtes donc le cofondateur de Fastro, vous êtes responsable, dirigeant de cette entreprise. Alors tout d'abord, quelle est l'histoire de la création de Fastro ? Alors l'histoire de la création justement, c'est la possibilité pour trois entrepreneurs issus du monde du transport, de pouvoir créer la première entreprise adaptée dans le domaine du transport. Pourquoi ? Parce que deux associés justement étaient touchés dans leur entourage par le phénomène du handicap. D'accord, donc pas vous, mais vos deux associés j'imagine. Moi aussi, moi également, oui. Vous êtes touché par le handicap ? Touché par le handicap, oui. Tout à fait. Et pourquoi avoir décidé de n'avoir que des salariés ? Parce que vous avez 100% des salariés de l'entreprise qui sont en situation de handicap. Pourquoi avoir décidé d'avoir que des salariés handicapés ? Pourquoi ? Parce que c'était un leitmotiv, c'était une passion à la base, c'était de se dire, pourquoi pas justement pallier cette possibilité d'avoir des personnes qui souffrent tout au long de l'année, le fait de ne pas avoir de travail et d'offrir un nouveau métier justement dans le monde du secteur adapté et protégé qui était le métier de chauffeur. Parce que pour les personnes handicapées, évidemment, au-delà du handicap, il y a aussi l'accès au travail qui est un véritable parcours du combattant. Oui, on a recensé à peu près 70% des personnes qui postulaient au sein de Fast Road, n'étant même plus indemnisées par le pôle emploi. Ah oui, effectivement. Mais plutôt par le RSA. Et est-ce qu'il s'agit de personnes qui souffrent de handicap physique, je dirais, moteur, ou bien il y a également des gens qui souffrent de handicap mentaux ? Vous avez également des personnes qui souffrent de handicap mentaux, alors telles que la bipolarité, mais beaucoup de handicap physique, tel que le mal de dos et autres, qui leur donnent l'impossibilité de travailler sur des métiers tels que le conditionnement, la manutention. Et en tant que chauffeur, justement, ils ont la possibilité de travailler concrètement sur du transport de voyageurs, de passagers, mais aussi de la petite marchandise, en l'occurrence du transport de plis entre établissements, par exemple. Alors, est-ce que vous notez un engouement de la part des entreprises ? J'ai vu dans une interview que vous aviez donnée que, par exemple, des grands comptes tels Carbus, Air France, Point P, ou encore la Société Générale, font appel à vous. Savez-vous pourquoi elles font appel à votre société plus qu'à une autre ? Alors, il y a plusieurs critères. Le premier critère, il est de dire qu'en France, dès lors que vous avez dépassé, dans votre structure, 20 salariés, vous avez une obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui est de 6%. En l'occurrence, certaines sociétés, notamment des grands comptes, ont l'impossibilité en interne, en fonction de leur métier, d'avoir autant de salariés en situation de handicap. Pourquoi ils ont cette impossibilité, finalement ? C'est impossible, c'est parce qu'ils ne le veulent pas vraiment. C'est souvent, malheureusement, les RH souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. Ensuite, le divulguer au sein du groupe sur des tâches opérationnelles qui nécessitent un travail vaillant. En règle générale, peut-être que le directeur des opérations, le directeur régional ou autre, n'a pas cette envie de recruter une personne qui ne sera pas productive à 100%. On peut adapter ou on peut trouver un poste pour une personne qui soit adaptée par rapport à son handicap aussi, non ? C'est difficile, non ? C'est la raison d'être de fast-trone, en fait. Oui, bien sûr. Là, on va adapter la pathologie en fonction du poste. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des entreprises qui, en quelque sorte, pour pouvoir rentrer dans le quota imposé par l'État, par les services de l'État, font appel à vous ? Oui, ils font appel à nous. En l'occurrence, dès lors où ils n'ont pas le taux requis de travailleurs handicapés, ils font appel à nos services. Ça leur permet également de déduire une contribution à GEPHIP qu'ils paieraient en fin d'année par salarié manquant dans l'entreprise. En règle générale, ça va de 5 000 à 10 000 euros par salarié manquant dans l'entreprise. Donc, nous, on intervient et notre intervention fait qu'en faisant appel à nos services, ils déduisent une part du chiffre d'affaires octroyé, pas en cas de sous-traitance. J'ai l'impression que ce sont principalement des arguments, je dirais, comptables pour l'instant. Il n'y a pas aussi un aspect social dans l'envie de ces entreprises de faire appel à vous ? Alors, il y a aussi. Ça rentre directement dans la politique RSE d'une entreprise. En l'occurrence, hormis l'aspect social, vous avez tout l'aspect développement durable. Donc, le développement durable est lié aussi à la qualité de vos véhicules, réduction de CO2, on en parle aisément aujourd'hui. Et puis, l'économie sociale et solidaire, l'intégrer dans le panel d'achat des grands comptes. Alors, employés au sein de Fastraud, on le rappelle, uniquement des salariés handicapés, j'imagine que c'est aussi un investissement ou en tout cas que ça entraîne des aménagements et donc des coûts supplémentaires. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on souhaite avoir une entreprise avec uniquement du personnel handicapé ? Est-ce qu'il faut s'adapter ? Alors, il faut s'adapter, oui. À quel niveau, par exemple ? Alors, il faut savoir que dans l'entreprise, on a un critère, c'est de calculer la productivité de l'entreprise, du métier de chauffeur, en l'occurrence par rapport au monde classique. Et on s'est aperçu que chez Fastraud, notre personnel avait 80 à 85% de productivité par rapport au 100% de monde d'ordinaire. Donc là, en l'occurrence, vous avez des aides, des aides qui également vous permettent de vous structurer. Alors là, vous investissez sur de l'outil IT, informatique, qui va vous permettre aussi de gérer, quelque part en temps réel, vos salariés. Et donc, vos salariés vont être directement reliés à ce qu'on appelle dans le transport une exploitation. Et alors, vous parlez donc, effectivement, de productivité qui s'approche de 80-85%. Comment, du coup, vous faites pour rester concurrentiel par rapport à vos concurrents qui, eux, n'ont pas cet aspect-là ? Différentiel par rapport à une organisation, une organisation qui est liée à l'outil informatique, la formation aussi du personnel, très importante la formation du personnel. On agit également sur l'éco-conduite, dans le sens où deux de nos chauffeurs anciens dans la structure, quoi, anciens, on n'a que trois ans et demi d'existence, mais deux de nos anciens chauffeurs ont été formés comme formateurs à l'éco-conduite et aux troubles musculo-squelettiques du métier de chauffeur dans l'entreprise. Ah oui, effectivement, c'est très pointu. Donc, on va assez loin dans la politique de formation, où vous avez un livret d'accueil, vous avez tout un panel de formation lié à l'outil technologique et aux mesures de sécurité dans l'entreprise, important. Alors, bon, même si on a bien compris que ce n'était pas l'objet de départ, puisque vous êtes un des fondateurs et on a bien compris l'histoire de l'entreprise, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse, entre guillemets, de faire un petit peu du handicap, un business, et de mettre en avant cet aspect de l'entreprise pour pouvoir faire venir les clients ? Ma question est volontairement un peu provocatrice, bien sûr. On ne nous accuse pas, mais on le revendique. On fait du business social. C'est une initiative business social, dans le sens où on fait du business pour faire du social. Et dans le cadre où on a du résultat dans l'entreprise, on a deux facteurs. C'est le facteur investissement en matériel et le facteur investissement en embauche. Donc, on a la possibilité d'embaucher du personnel et donc de recruter. Et à partir de ce moment-là, on est des plus heureux, c'est-à-dire offrir un emploi à un salarié en situation de handicap. Vous embauchez encore en ce moment ? On embauche encore. On a trois recrutements prévus avant la fin de l'année, comme chauffeur et un exploitant transport. D'accord. Donc là, si certains de nos auditeurs ont envie de postuler, ils peuvent le faire par quel biais ? Différents biais. Vous avez la lettre simple à envoyer. On peut retrouver votre adresse, de toute façon, sur le site internet. Sur internet, fastroad.fr. Exactement. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer un email avec votre candidature associée. Bon, ben voilà, directement. J'ai vu que vous aviez décroché le trophée espoir de l'économie 2013. C'est une reconnaissance pour vous ou bien finalement la seule reconnaissance qui vaille, c'est celle de vos clients ? Tout type de reconnaissance. Et la première des reconnaissances, ce sont les salariés qui travaillent au sein de Fastrone. Et qui plus est, c'est un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe a donné lieu à une récompense qui est elle, trophée de l'espoir de l'économie 2013. Tout à fait. Alors, évidemment, on l'a dit, des personnes intéressées peuvent postuler. C'est toujours la même optique dans l'entreprise, c'est toujours des salariés handicapés qui peuvent postuler. Toujours des salariés handicapés, tout en sachant que... Ça englobe quoi ce terme, je dirais, handicapé ? Parce que vous parliez tout à l'heure de mal de dos. Oui. Le mal de dos, ça rentre dans le handicap ? Des problématiques de dos. Oui. Vous avez une personne qui doit alterner la position assise et debout. Oui. Et une problématique pour avoir tout type d'emplois. Mais là, il faut que ça soit reconnu par la MDPH. La MDPH, qui est la maison départementale pour le handicap, qui délivre une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travail en handicap, et qui donne la possibilité à toute entreprise adaptée de recruter du personnel. L'année 2012 a été bonne, 125% de chiffre d'affaires en plus. L'année 2013, elle semble se dessiner comment ? On arrive bientôt à la fin de l'année ? Alors, on s'éclate, clairement. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à 1,9 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année, en prévision. Et puis l'année prochaine, ce sera encore plus belle encore. Oui, 2014, de belles perspectives aussi ? 2014, de très belles perspectives, qui plus est avec un développement national qui est prévu, avec une ouverture sur Toulouse, Midi-Pérénée, l'Alsace, qui a déjà commencé, et puis PACA, à Nice. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manuel Bonnet. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de Fastroad, fastroad.fr, pour les auditeurs qui veulent postuler pour un de ces trois postes qu'il reste à pourvoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour le Ring Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada